Dans 10 minutes apparemment, on va rencontrer les joueurs de l'équipe de France. On va passer un bon quart d'heure avec eux, ce qui est vraiment, enfin, pour ma part, je suis vraiment super super heureuse d'avoir vraiment ce moment privilégié. On n'aime vraiment pas beaucoup. Ensuite, on va aller voir s'entraîner. Ça, c'est pareil, on va avoir vraiment une proximité quasiment immédiate. Et puis après, il y aura une conférence de presse avec Didier Deschamps. En tout cas, vraiment, une après-midi aux petits soins pour les supporters de l'équipe de France. Lui, il veut bien évidemment, comme tous les gamins, des délicaces et des photos des joueurs. Donc, il est un supporter actif puisqu'il est membre du club des supporters de la Fédération avec moi. Et son joueur préféré, c'est Varane. Voilà. Et son joueur préféré, c'est Raphaël Varane. L'équipe de France ! L'équipe de France ! Bienvenue ! C'est parti, tu sais ! Super ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! C'est mon dernier jour sur cette earth. C'était l'heure où j'ai ouvert mes yeux. C'était l'heure où j'ai ouvert mes yeux. Mais quand j'ai ouvert, c'était une histoire différente. C'est une petite histoire, il y a un être une histoire. Vous pouvez être une légende, une mort quand vous êtes 40. Vous pouvez être un acteur, un rappeur, un thug Vous pouvez être un kill, un délai, des drogues Vous pouvez être le prince, un certifié, un tétère Vous pouvez être un docteur, un lawyer, un profession On est à mon Cordeaux devant le public. Pour les supporters, on est à l'Ordol. C'est important aussi d'aller en Provence pour avoir cette proximité avec les supporters, donc on a été à Rennes, on a été à Nice, on a été à Saint-Etienne, et là on va à Bordeaux. C'est un moment qui va être complètement gravé dans ma mémoire, enfin c'est pas du tout donné à tout le monde d'avoir l'opportunité comme ça de passer du temps avec les joueurs, puisqu'ils nous vont quand même consacrer une bonne vingtaine de minutes à passer vers tout le monde, de manière à prendre des photos, des autographes, avoir des réactions, leur poser des questions. Ensuite on a eu la chance de pouvoir aller voir s'entraîner, on était à un mètre, donc forcément c'est vrai que c'est pas une chose qu'on peut s'imaginer dans la vie de tous les jours. Ça permet de rencontrer aussi des supporters, d'être vraiment tous ensemble, unis par la passion des Bleus, donc c'est clair que, en ce qui me concerne, en tout cas j'en garderai un souvenir mémorable.